Salut les amis, on se retrouve là sur mon bord de pour le test de la M38 Vous avez la classe à l'écran, n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir l'apprendre Donc vous voyez la classe exactement comment elle est Je vous conseille de mettre franchement une poignée sur cette arme là Parce que sinon, c'est vrai qu'elle n'est pas très très concurrençable Elle peut être bonne, elle a l'aide des gars qu'il faut par contre Elle a l'aide des gars qu'il faut, si vous l'utilisez bien, vous pouvez faire vraiment pas mal de bonnes choses avec cette arme là Surtout au tir au jugé avec visée solide, je vous conseille visée solide pour faire vraiment du bon tir au jugé Comme ça, sans visée, elle est vraiment très très bonne Et par contre, le seul problème, c'est que voilà, l'arme elle a vraiment du recul Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo L'arme a tendance à monter en l'air Même si vous avez la poignée Donc c'est très chaud pour jouer avec cette arme là C'est pour ça que je vous le dis, au tir au jugé, elle est vraiment très très bonne Donc là vous pouvez vraiment juger votre adversaire Donc voilà, mais sinon, waouh, qu'est-ce que par contre, qu'est-ce que c'est chaud de visée avec cette arme là Par moi, c'est vraiment très très chaud C'est pour ça que je vous conseille par contre aussi de mettre le chargeur grand cap Bon là sur la classe, n'hésitez pas Donc n'hésitez pas à mettre le chargeur grand cap Avec le chargeur grand cap, bon si vous voulez changer le viseur, c'est à votre avis Après c'est à vous de voir, si vous voulez changer le viseur Mais après, dans la logique, l'arme est bonne quand même Les dégâts sont nickel Donc c'est une arme d'LC, je le rappelle, M38 Qu'ils avaient mis avec, je ne me rappelle plus le contenu, je ne me rappelle plus trop Je crois que c'était résistance, je crois Non, trèfle à quatre feuilles Voilà, avec le trèfle à quatre feuilles, ils avaient mis ça Et voilà, donc c'était la version rare que j'avais Voilà, il n'y a pas de truc spécial sur ces termes là En tout cas, je peux vous dire que cette arme là, elle est bonne Elle est bonne, elle est potable Elle est potable Après, c'est à la personne de jouer, tout dépend comment elle joue Mais sinon, dans l'ensemble, elle a les bonnes gâts C'est juste ce petit recul là, quand vous allez tirer Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker et à commenter N'hésitez pas à aller voir dans la déception Et moi je te dis à la prochaine Ciao ciao les amis, à la prochaine pour d'autres tests sur la chaîne Ciao ciao, merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz